Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire passer dix minutes agréables à Jésus. Sainte Vierge Marie, Saint Joseph, intercédé pour moi. J'aimerais partager avec toi le souvenir d'un jour qui m'a profondément marqué, le 22 juin 2019. Ce samedi-là, nous avons célébré ici à Abidjan la messe en l'honneur de Saint-José Maria, dans une paroisse de l'archidiocèse d'Abidjan, la paroisse Notre-Dame de l'Incarnation. Cette belle église était noire de monde, au sens propre et au sens figuré. Mais depuis le cœur, je pouvais quand même voir une petite tâche blanche dans la foule, dans l'allée sur ma gauche. Plus tard, j'ai appris qu'il s'agissait d'un groupe de lycéennes qui venait de Barcelone. Une trentaine. Pour la plupart, des élèves de Terminal. Elles étaient arrivées à Abidjan la veille. Et dans l'après-midi même du 22 juin, les Barcelonaises se rendraient à Yamsoukro, ou Iacro, comme on a l'habitude de le dire ici, la capitale de la Côte d'Ivoire. Les 215 kilomètres qui séparent Iacro d'Abidjan se parcourent en sécurité par l'autoroute du Nord. Les lycéennes venaient consacrer une partie de leurs vacances à une activité solidaire, réhabiliter un bâtiment d'une école publique et donner des cours à des élèves. La responsable du groupe, qui était aussi l'initiatrice de ce projet, s'appelait Teresa. Teresa Cardona. Elle était enseignante et sous-directrice du lycée en question. Teresa voulait amener de cette manière ces jeunes filles qu'elle encadrait à apprendre à s'engager dans des projets en faveur des autres et avoir une plus grande responsabilité sociale, une plus grande sensibilité pour les choses sociales. Le projet avait un nom très original, Aniché Kosobe. C'était le nom de ce projet. Ce qui signifie « Merci beaucoup, Andioula, une des langues les plus importantes du pays. » Nos jeunes volontaires formaient un groupe vivant, bruyant, enthousiaste, dynamique. C'était des jeunes. Tu peux donc t'imaginer combien j'ai été bouleversé d'apprendre qu'ils avaient été victimes d'un terrible accident de la circulation sur l'autorité du Nord, justement, à peine une centaine de kilomètres d'Abidjan. Il y avait une dizaine de blessés. Et plus grave encore, l'une des voyageuses était décédée sur le champ. Elle s'appelait Teresa, Teresa Cardona. Elle avait 45 ans. Des milliers de personnes ont été bouleversées par ce drame. Le pape François, par exemple, a envoyé, quelques jours plus tard, le 26 juin, un message de condoléances dans lequel il demandait aussi, et je le cite, par l'intercession de Saint-José-Marie Escriva, le prompt rétablissement de toutes les personnes qui ont été blessées. Mais Seigneur, cette femme qui était venue pour se donner aux autres et apprendre à sa jeûne à se donner aux autres, eh bien, tu as voulu qu'elle donne jusqu'à sa vie pour les lycéennes qu'elle encadrait, pour les personnes qu'elle était venue aider, pour chacune ou chacun de nous. C'est impressionnant, Seigneur, de voir se matérialiser ces paroles que tu as prononcées il y a tellement longtemps et que l'Évangile recueille. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis, pour ceux qu'on aime, qu'ils soient proches ou éloignés, qu'ils soient même connus ou inconnus. Et c'est toute la vie de Thérissa qui rappelle combien de personnes s'efforcent de vivre à fond l'Évangile. Eh bien, Thérissa, lorsqu'elle était étudiante, elle avait décidé de s'engager dans l'Opuséi, dans cette institution, comme numéraire. c'est-à-dire, elle s'est proposée de chercher à être sainte et de rapprocher les eaux du Christ en restant célibataire. Elle vivait cet engagement tout en demeurant une personne ordinaire dans son travail d'enseignante, vivre l'Évangile en restant au milieu du monde, en réalisant ce travail professionnel. En fait, je dirais que Thérissa avait fait de toute sa vie un projet solidaire, un Anite Kosové permanent, un Anite Kosové quotidien au bénéfice des membres de sa famille, de ses amis, de ses collègues, de ses élèves et de toutes les personnes qu'elle rencontrait. Voilà, c'est une véritable folie, on pourrait dire, de faire de sa vie un projet solidaire au service aussi de ses femmes, de ses enfants, de l'Herms Socro, peut-être qui, finalement, ne l'ont même pas connu. Eh bien, en pensant à la vie de cette femme, je m'adresse aussi à toi, toi qui essaies de parler avec Jésus en ce moment, toi qui es jeune, eh bien, que feras-tu de tes 16 ans, que feras-tu de tes 18 ans, de tes 21 ans ? Est-ce que ta vie ne pourrait pas être aussi une activité solidaire, un don à Dieu, un don aux autres ? C'est vrai, dans l'Église, il y a plusieurs chemins, il y a plusieurs vocations, le célibat apostolique n'est pas un chemin pour tous, mais je pense aussi que tout jeune catholique, toute jeune catholique devrait quand même se poser cette question une fois dans la vie. Oui, eh bien, pourquoi pas ? Pourquoi pas, Seigneur, me donner totalement à toi ? Parce que c'est une manière, Seigneur, d'être ton ami jusqu'à te ressembler sur ce point-là du célibat que tu as vécu. C'est t'offrir entièrement le cœur de cette façon. c'est vrai, c'est beaucoup plus qu'une décision personnelle, c'est la réponse aussi à un don que tu fais, c'est la réponse à un cadeau que tu offres. Oui, Seigneur, tu donnes ton amour infini, sans condition, et de son côté, la fille ou le garçon, l'homme ou la femme répond avec un amour sans condition, exclusif. Un amour qu'on reçoit de Dieu pour le donner aussi à beaucoup de gens, pas pour vivre de façon égoïste en s'occupant de soi-même, en vivant centré sur soi-même. Le célibat, c'est une initiative à vivre de façon particulière le style de vie de ton cœur, Seigneur, à prendre soin des autres comme toi tu le faisais, à aimer les autres comme toi tu aimais les autres, à pardonner comme toi tu pardonnais, à se fatiguer comme toi tu le faisais pour toutes sortes de personnes, des personnes qui t'aimaient mais qui ne t'aimaient pas, des personnes qui te comprenaient ou celles qui ne te comprenaient pas. En somme, c'est être Jésus pour les autres et ça, c'est encore possible dans le XXIe siècle. Seigneur, tu fais du célibat un appel à réveiller les cœurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui oublient que tu les aimes, que tu es l'ami qui se donne pour eux. La vie de Thérésa comme celle de tous ceux qui vivent ce célibat apostolique est comme un haut-parleur de l'amour de Dieu. C'est comme dire, écoute, mon ami, tu es important aux yeux de Dieu. Écoute, tu as ta vie et une valeur infinie. Quelle que soit ta situation, quelles que soient tes erreurs, quelle que soit ta foi ou ton manque de foi, ton incroyance, Dieu t'aime et la preuve c'est que je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'offrir mon amitié, je suis là pour apprendre de toi, pour t'aider. et même pour mourir pour toi si il le faut, eh bien, c'est une manière concrète de matérialiser cet amour de Dieu. Cette année, le deuxième anniversaire du départ au ciel de Thérésa a été marqué de façon particulière. L'ambassade d'Espagne en Côte d'Ivoire a organisé une belle cérémonie dans un grand hôtel de la place. une ministre espagnole qui était de passage à Abidjan a décoré plusieurs personnes qui étaient intervenues à l'occasion de l'accident du 22 juin 2019. Il y avait un ancien ministre ivoirien de l'intérieur, le préfet de la région où l'accident avait eu lieu, le directeur de l'hôpital de l'ordre de Malte où les blessés avaient reçu les premiers soins et deux employés de l'ambassade d'Espagne. Ivoire ces médailles m'a fait penser à un beau passage de l'évangile. Seigneur, tu dis, si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il demeure seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Je voyais dans ces médailles des fruits parmi tant d'autres de ce don total vécu par Thérésa, le symbole de sa fécondité. C'est vrai, elle n'a pas eu d'enfants selon la nature, mais elle a vécu une maternité profonde, une maternité réelle. Elle était mère de beaucoup d'enfants parce que la maternité, c'est donner la vie, c'est donner sa vie aux autres. C'est pourquoi je lui dis, Thérésa, à Nitekosobé, à Yoke, Ndiasolepoko, Mokloao, Mansi, Moutchissimas gracias, merci beaucoup. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées pendant ces dix minutes d'échange avec toi. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Sainte Marie, ma mère, toi qui t'es entièrement donné à Jésus, prie pour moi. Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sainte Marie, Sous-titrage FR ?